Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment emprunter un livre numérique sur le site de la Mégathèque. Alors, pour commencer, il va falloir aller sur son compte usagé, ici, en haut à droite. Vous cliquez et vous allez indiquer votre identifiant, qui est le numéro de votre carte, et votre mot de passe, qui est par défaut votre date de naissance, JJMMAA, comme indiqué ici, mais que vous avez pu également modifier. Voilà, vous êtes bien connecté. Vous allez pouvoir maintenant faire votre recherche au catalogue, chercher un livre numérique. Plusieurs façons de chercher un livre. Vous pouvez soit passer par la barre de recherche générale, en cliquant dans la recherche thématique sur le numérique, ici, pour restreindre votre recherche. Alors, si vous avez un titre en tête, vous tapez votre recherche. Si vous avez envie de voir un peu quelle est l'offre, vous pouvez aller, soit dans l'onglet 24h124, livre numérique, ici, ou accéder directement au bouton roman des ressources en ligne. Voilà, vous arrivez sur la page des livres numériques. Ici, vous voyez les nouveautés de la rentrée littéraire qui s'affichent. Vous pouvez aussi voir tous les livres, toute l'offre. Et quand vous êtes sur la recherche, vous avez la possibilité de filtrer dans cette barre à droite. Par exemple, vous cherchez des livres de la rentrée littéraire. Voilà, vous avez 20 résultats. Nous, on va emprunter... On va emprunter un premier roman qui s'appelle « Qui sème le vent ? » Voilà, il est là. On clique sur la notice. Et on clique ici sur « Télécharger ». Alors là, cette étape est importante. Il faudra choisir votre mode de lecture, c'est-à-dire quel support est-ce que vous allez utiliser. Vous pourrez choisir une seule fois, donc faites attention à bien choisir ce que vous voulez. Donc ici, on cherche à lire un livre sur ordinateur ou sur l'useuse. Donc on le sélectionne et on choisit ce mode de lecture. Voilà, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, qui vous propose d'ouvrir ce livre avec le logiciel Adobe Digital Edition qu'on a téléchargé au préalable. S'il ne vous le propose pas, vous pouvez chercher d'en ouvrir avec le logiciel en question que vous venez de télécharger. Il se peut aussi que le fichier arrive directement, soit en bas à gauche de votre écran, soit en haut à droite dans vos téléchargements. Voilà, ça dépend vraiment des ordinateurs. Donc on fait « OK ». Et en principe, le livre arrive dans votre bibliothèque Adobe Digital Edition. Donc soit là, vous décidez de lire votre livre sur ordinateur, et c'est ici que ça se passe, avec la flèche en bas à droite. Vous pouvez faire défiler les pages, comme ça. Et pour revenir sur le livre, voilà, vous cliquez sur « Bibliothèque ». Soit vous pouvez décider ensuite de le transférer sur une liseuse, et ça sera la vidéo suivante. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !